Pouvez-vous nous expliquer c'est quoi en gros les Jeux des 50 ans et plus? En fait, les Jeux des 50 ans et plus, c'est un rassemblement sportif et culturel qui est régional. Puis en fait, ça contribue à améliorer la qualité de vie des aînés. Ça promouvoit aussi l'activité physique. Ça fait sortir les aînés un petit peu de l'isolement, puis ça crée de belles rencontres entre eux. En fait, moi je compare ça un peu aux Jeux olympiques gaspésiens pour les 50 ans et plus. Donc c'est un peu une activité qui clôture leurs activités qu'ils ont eues toute l'année dans les clubs des 50 ans et plus. Puis en fait, c'est un événement qui est annuel. Donc il y a ça une fois par année. Ça dure quatre jours. Cette année, c'est dans le secteur de l'Estran. Donc on essaie à chaque année de changer de municipalité, de changer de MRC en fait, pour que ça soit un petit peu plus accessible à tous. Puis cette année, c'est dans le secteur de l'Estran. Ça va être du 18 au 21 juin 2020. C'est quoi les principales activités qu'on y retrouve? Cette année, on a beaucoup d'activités dans notre programmation. En fait, on a 21 activités qui sont en compétition. Je ne les nommerai pas tous, mais on a entre autres le baseball push, on a le cadre de pique, on a la pétanque intérieure, extérieure. On a des quilles, du vélo, de la course, de la marche et j'en passe. Puis on a aussi des activités de découverte et d'initiation. Cette année, c'est une nouvelle activité d'initiation. Ça s'appelle le pickleball. C'est, de ce que j'en ai compris, c'est un petit peu un mélange entre le tennis, le badminton et le ping-pong. Donc, pour ceux qui vont participer au tennis, peut-être qu'ils vont être intéressés aussi par cette activité d'initiation-là. Puis ensuite, on a aussi un parcours santé qui est un peu un rallye recherche dans le secteur de l'Estran, puis une visite guidée également. Puis on a quatre activités culturelles. Dans le fond, on a notre cérémonie d'ouverture qui est le jeudi. On a une soirée culturelle le vendredi. Et on a notre fameux banquet des Jeux avec une soirée dans le centre qui est le samedi. Et le dimanche, on a un brunch ainsi qu'une messe pour faire la clôture des Jeux. Les gens qui sont intéressés à y participer, il faut-il qu'ils s'inscrivent d'avant? En fait, oui. On invite déjà les gens à s'inscrire. La date limite de l'inscription, c'est le 8 mai. Puis les gens qui s'inscrivent avant le 3 avril, ils vont courir la chance de gagner un laissé-passer pour deux personnes au village en chanson, donc pour la première fin de semaine. Ainsi qu'un certificat cadeau qui va être échangeable contre des billets de spectacle de la programmation estivale du théâtre de la Vieille Forge. Puis il y a aussi, pour inciter les gens à faire leur inscription en ligne, on offre aussi un concours. Donc les gens qui vont s'inscrire en ligne vont courir la chance de gagner un certificat cadeau chez Accentmeuble. Et également, les gens, quand ils complètent leurs inscriptions, s'ils ont des questions par rapport à l'hébergement, on a mis sur le site Internet une liste complète de l'hébergement qui est disponible. Et il y a aussi le Centre d'action bénévole du secteur de l'Estrang qui offre leur service, dans le fond, pour mettre en contact les gens qui cherchent de l'hébergement et ceux qui en offrent. Donc les gens peuvent appeler directement là-bas au 88-393-2689. Ça, c'est pour les gens de toute la Gaspésie des Îles-de-la-Madelle ? Oui, en fait, la principale caractéristique, c'est qu'on doit être âgé de 50 ans et plus. On invite tous les gens de la région de la Gaspésie ainsi que des Îles-de-la-Madeleine. Mais c'est encore plus grand que ça. Des fois, les gens vont recevoir de la visite de l'extérieur de la région. Si les gens viennent en visite dans ces dates-là, ils sont également invités au jeu. Puis on a également souvent des participants aussi qui viennent du Nouveau-Brunswick. Donc, nous visiter pour les Jeux. Donc, la principale caractéristique, c'est d'avoir 50 ans et plus, en fait. OK. Puis les gens s'inscrivent en ligne ou ils communiquent directement ici avec vous ? Oui, en fait, les modes pour l'inscription, les gens peuvent aller se procurer un dépliant directement dans leur club des 50 ans et plus. Sinon, on a aussi un formulaire en ligne qui est une version imprimable, en fait, du dépliant. Donc, les gens peuvent aller de cette façon-là, le remplir et nous l'envoyer par la poste. Ou sinon, on peut aussi faire notre inscription directement en ligne. Donc, compléter toute l'inscription, le paiement et tout en ligne à urlsgim.com. OK. Les Jeux des 50 ans et plus, ça existe depuis quand ? En fait, cette année, c'est la 16e édition. Donc, les Jeux, ça a débuté en 2004 et la première municipalité à les avoir reçus, c'est 4 ans. Puis, il y a une bonne participation jusqu'à l'heure. Oui, bien, les participants, en fait, d'une année à l'autre, ça varie, je vous dirais, entre 700 et 1 200 participants par année. Donc, cette année, nous, on espère recevoir plus de 1 000 participants dans le secteur de l'estrade. J'aimerais, en terminant, là, aussi parler d'un de nos moyens de financement principaux pour les Jeux, qui revient à chaque année. C'est le tirage d'un véhicule. Donc, cette année, le véhicule qui est attiré, c'est une Kia Rio 2020. En fait, les gens peuvent se procurer, là, leur billet au coût de 6 $ pour nous encourager, là, dans notre événement. Puis, ce qui est intéressant, c'est que les clubs des 50 ans et plus ont des billets à vendre également. Et quand c'est les clubs qui vendent les billets, il y a 2 $ par billet vendu qui leur revient. Donc, c'est un bon moyen de financement pour les clubs et pour nous également. Donc, on invite les gens à se procurer leur billet, à faire leur inscription. Puis, on a hâte de vous voir, là, dans le secteur de l'estrade du 18 au 21 juin.